Le concert de Ferrigola au Stade des Martyrs à Kinshasa, ce 24 juin 2023, était une réussite totale. Il y avait dans ce concert une sorte de transition générationnelle. Transition générationnelle dans laquelle on sentait que l'artiste Ferrigola, animée par le sens de la défense de la musique congolaise, tenait à nous illustrer une des prestations des prix remarquables de ces dernières décennies. Ce n'était plus de l'ordre d'un concert traditionnel. Nous avions l'impression d'assister à un opéra rumba, dans lequel chaque personnage secondaire de la scène de Ferrigola venait déposer la pièce qui servirait à cet artiste d'atteindre cette grande couronne que nous attendions depuis très longtemps. Ferrigola, assurément, est aujourd'hui le défenseur et le protecteur indiscutable de la rumba congolaise. Il nous l'a montré à travers ce retour en arrière, avec les répertoires de Luambo, les répertoires de Zaïko Langalanga, les répertoires de Calais, la présence vocale. Et vous voyez comment il a chanté son bidouillage, son autotune, son éléments de la technologie qui font que même une chèvre pourrait devenir un chanteur ténor. Or, chez Ferrigola, la vérité était saillante. Le public qui est venu, nombreux, a montré désormais qu'il y a un nouveau shérif dans la ville. Ferrigola peut dormir tranquille. Ce qu'il vient de concrétiser n'est pas seulement historique, c'est générationnel. Qu'est-ce qu'il vient de concrétiser ? Sous-titrage Société Radio-Canada